Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site UtilisezSonMac.com. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une fonction que propose iCloud afin de vous permettre de commencer à lire une page internet sur un appareil et la terminer sur un autre. Cette fonction s'appelle les onglets iCloud. Mais avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site UtilisezSonMac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais revenons à cette vidéo. Avant de vous montrer comment fonctionnent ces fameux onglets iCloud, il faudrait peut-être créer un tel compte iCloud. Donc si vous n'en avez pas déjà un, il faut commencer par cela. iCloud correspond en fait à des services internet que propose Apple et qui sont pour la plupart gratuits. Pour y accéder, vous allez créer un identifiant Apple. Même si le constructeur des Mac encourage très fortement l'utilisateur à rentrer ses coordonnées bancaires lors de la création de cet Apple ID, ce n'est pas obligatoire. N'hésitez d'ailleurs pas pour créer un tel identifiant à vous référer à l'une de mes anciennes astuces. J'explique notamment comment faire pour créer son compte sans rentrer de coordonnées bancaires. Mais une fois que votre Apple ID est créé, il vous reste à le connecter à vos produits Apple. Sur Mac, il suffit pour cela d'aller dans le menu Pomme afin de lancer les préférences système. Ensuite, direction iCloud. Puis vous rentrez cet Apple ID. Bon, chez moi, c'est déjà fait. Sur iPad iPhone, vous devez effectuer la même tâche. Ce sera dans les réglages que vous pourrez accéder à iCloud. Mon identifiant est également connecté à l'iPad. Mais si ce n'est pas le cas chez vous, il faudra le faire. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une fois que le même identifiant Apple est rentré sur vos différents appareils, il n'y a rien à faire de spécial pour réaliser ce dont je vous ai parlé. Le but de l'astuce, je vous le rappelle, est de lire une partie d'une page Internet sur mon Mac mais de la finir sur mon iPad. Eh bien, commençons. Je vais ouvrir Safari pour commencer sur mon Mac. Et je vous propose de rechercher ma prochaine tentative culinaire. J'aimerais réaliser dans quelques jours un clafoutis banane chocolat. Donc, je lance la recherche. Et je regarde ce qu'on me propose. Tiens, cette recette. La dernière fois que je suis allé sur ce site, le résultat était délicieux. Je retente ma chance. Donc, voici la fameuse recette. Bon, elle n'est pas forcément très visible avec la pub qu'il y a autour mais je rappelle que dans une astuce précédente, je vous ai parlé du mode lecteur qui permet à Safari de n'afficher que l'article de la page Internet qui est sous vos yeux. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans cette astuce pour tout savoir sur ce fameux mode. Mais revenons à nos moutons. Et plus précisément à notre clafoutis banane chocolat. Quand je fais la cuisine, j'ai tendance à avoir l'iPad sur le plan de travail plutôt que mon Mac. Ça prend moins de place et c'est surtout plus facile à nettoyer. Alors, je sais que j'ai trouvé très facilement cette recette de cuisine et que je pourrais la retrouver aussi facilement sur mon iPad. Mais je vous rappelle que c'est juste un exemple. Or, très souvent, je tombe sur des recettes après pas mal de clics sur plusieurs sites différents. Donc, comment faire pour retrouver cette recette sur mon iPad sans passer par une recherche Google ? Je peux bien sûr l'enregistrer comme signé. iCloud synchronise automatiquement les signés entre mes différents appareils. Sauf que j'ai tendance à mettre une page en signé uniquement lorsque je suis sûr de vouloir la garder. Donc, dans le cas d'une recette de cuisine, je vais d'abord la tester. Il ne me reste donc plus qu'à me servir des onglets iCloud. Je passe directement sur l'iPad, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait rien à faire de spécial pour s'en servir. Et je vais tout de suite ouvrir une page Safari. Une fois que je suis ici, il n'y a plus qu'à toucher l'icône qui permet de naviguer entre les différents onglets ouverts sur mon iPad. Mes différents onglets sont ici. Mais regardez ce que j'ai en dessous. Ce sont les fameux onglets iCloud. En fait, je n'ai pas que mon MacBook Air et mon iPad mini sur lesquels sont enregistrés mon Apple ID. J'ai également deux iMac et mon iPhone. Eh bien, je peux visualiser toutes les pages Internet ouvertes sur l'un de ces appareils. Si je vais sur Macbeth, qui est le nom de mon MacBook Air, je peux retrouver la recette du clafoutis sur laquelle je suis tombé il y a peu de temps. Et en la touchant, la page s'affiche. Je n'ai plus qu'à me lancer dans mon projet de dessert. Comme vous le voyez, c'est plutôt pratique si vous avez plusieurs appareils Apple. Je vais rajouter quand même une petite précision. Il n'y a pas besoin que tous vos appareils soient allumés et connectés à Internet pour avoir accès à ces onglets iCloud. En fait, si vous n'avez plus accès à l'appareil que vous avez utilisé pour lire une page Internet, l'adresse de cette dernière, si elle n'est pas actualisée, sera supprimée mais seulement au bout de 14 jours. Mais pour ne pas faire de jaloux, je vais vous montrer ce que cela donne sur mon Mac. Donc j'ai toujours sa farine ouvert et je vais cliquer sur la même icône que sur mon iPad. Et j'ai bien accès aux onglets iCloud de mes différents appareils. Donc que vous soyez sur un iDevice, iPhone, iPad, iPod Touch ou sur un Mac, vous allez pouvoir surfer sur Internet sans vous préoccuper de savoir sur quel appareil vous avez commencé telle ou telle page. Je vais quand même résumer cette astuce, même si comme vous l'avez constaté, il y a très peu de manipulations à effectuer. Donc pour profiter de cette fonctionnalité, il faut posséder un compte iCloud et l'avoir enregistré dans vos différents appareils. Sur OS X, ça se passe dans les préférences système, rubrique iCloud. Et sur iOS, ce sera dans Réglages, rubrique iCloud également. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à surfer comme bon vous semble en utilisant Safari. Et même si vous éteignez votre appareil, si vous passez sur un autre de vos produits Apple, vous pourrez en allant sur cette icône retrouver l'intégralité des pages Internet ouvertes. Sous réserve de les avoir ouvertes avec Safari et d'avoir connecté à Internet l'appareil utilisé depuis moins de 14 jours. Cette astuce est finie. J'espère qu'elle vous permettra de gagner du temps lorsque vous passez d'un Mac à un iDevice ou vice versa. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo qui parlera d'un thème très important qui me tient énormément à cœur. Comment passer de Windows au Mac sans problème ? Donc une astuce dédiée au Switcher. A très bientôt ! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisezsonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisezsonmac.com. A très bientôt !